La Commission électorale nationale autonome a rendu publique le vendredi 12 février écoulé la liste de duos de candidatures retenues pour aller à la compétition électorale le 11 avril prochain. Et conformément à la loi à la constitution promulguée appliquée, la Sénat a retenu la candidature de trois duos à l'élection présidentielle du 11 avril prochain conformément au calendrier électoral constitutionnel de cette élection qui change des autres parce que par le passé c'est le gouvernement seul qui avait l'initiative de la convocation du corps électoral de la fixation de la date de l'élection et l'innovation aujourd'hui c'est que ce calendrier est constitutionnalisé de sorte que le gouvernement n'a eu qu'à jouer sa participation, sa partition en rappelant ses dates. Donc le scrutin et le processus se déroulent conformément à ce calendrier constitutionnel. En attendant la décision de la cour constitutionnelle qui va fixer les uns et les autres sur la régularité des duos retenus il est important pour le gouvernement à ce stade du processus électoral de se prononcer sur l'actualité sans nécessairement prendre part à la polémique instaurée par certains acteurs politiques sur une éventuelle mais hypothétique confiscation des parrainages ce qui est l'objet de toutes les spéculations actuelles. Le gouvernement reste dans son rôle et dans la partition que la constitution lui confère d'organiser, d'accompagner un processus électoral transparent, régulier, équitable et reconnu par tous comme devant marquer la consécration de la réforme du système partisan qui commence à faire ses preuves ne serait-ce que par la candidature des uns et des autres parce qu'en 2016 nous avions déjà une cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui la cour constitutionnelle et avant elle la Sénat n'ont eu à examiner qu'une vingtaine de dossiers de candidatures en duo complet ou pas. C'est déjà le signe que la réforme du système partisan a atteint l'un de ses principaux objectifs à savoir la mise à l'écart des candidatures fantaisistes et pléthoriques. Il faut le saluer. La deuxième observation c'est que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, ont implicitement pour les plus réticents mais nécessairement marqué leur adhésion à cette réforme puisque c'est conformément au calendrier fixé par cette réforme et donc à travers la constitution qu'ils se sont pressés pour aller déposer leur dossier dans la période retenue par la constitution à la Sénat, le plus souvent en duo, ce qui est également une innovation et donc à part quelques candidatures fantaisistes quand même, on n'a pas réussi à tout éliminer, ces acteurs, quelle que soit leur position, ont marqué leur adhésion à cette réforme puisque c'est conformément à la constitution que les candidatures ont été déposées, ont été accueillies et analysées. Et sur la transparence, la régularité, la sincérité du scrutin et pour couper court à toutes les polémiques auxquelles le gouvernement n'a pas vocation à participer, mais il est important de rappeler que le chef du gouvernement, que le président de la République, lors de la tournée de reddition de comptes qu'il a entreprise et qu'il a amené à parcourir les 77 communes de notre pays, a librement pris l'engagement de veiller personnellement alors qu'il n'y était pas contraint de participer activement et de faire tout le lobbying en son pouvoir afin que ce scrutin soit le plus ouvert, le plus équitable, le plus transparent possible et que, en cours aux spéculations liées à la question discutée par la minorité des acteurs politiques sur le parrainage, le président de la République s'est engagé à tout mettre en œuvre afin que les candidats présentés par les ensembles politiques, les grands partis politiques tels que nous le voulons aujourd'hui puissent prendre part à l'élection présidentielle. Et cet adresse, cet engagement solennel du président de la République et que je rappelle qu'il a été pris librement sans la moindre contrainte visait principalement le parti Les Démocrates dont les responsables sont les premiers et les plus virulents à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que la question du parrainage risquait de conduire à une discrimination et à une exclusion. Au moment où ces responsables politiques, donc du parti Les Démocrates, profondaient la réforme, ils n'avaient pas le récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le parti Les Démocrates en cours de constitution obtienne son récépissé contre l'attente même des responsables de ce parti politique. C'est le premier acte important, alors que le régime était soupçonné de vouloir exclure les démocrates, de tout mettre en œuvre, afin que ce parti obtienne son récépissé, ce qui est le sésame, pour participer au scrutin. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying, toute l'influence qui pouvait être la sienne, afin que les parrainages soient rendus disponibles à tous les candidats et le duo de candidats. Cette disponibilité était marquée également à l'endroit du parti Les Démocrates. C'était sans compter, avec l'option prise par les responsables de ce parti politique, de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que, des déclarations même du président du parti, je vais parler de nos compatriotes, on était Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé, jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ceci explique évidemment qu'aucune démarche n'a été entreprise officiellement par les dirigeants de ce parti politique pour aller à la recherche de ce parrainage, qui n'est pas un marché, qui n'est pas l'objet d'un marchandage, mais peut-être de tractation politique et surtout d'un travail actif de conviction des parrains potentiels, je vais vous parler des députés et des maires, afin que leur projet de société, leur candidature jugée crédible, puissent être adoubées par ce parrainage. Donc, ils n'ont fait aucune démarche active, ils ne s'en cachent d'ailleurs pas, puisqu'ils ont affirmé qu'ils ne voulaient pas de ce parrainage et qu'ils le refuseraient, même si on le leur offrait. Je pense que si le président de la République, ce qui n'est pas forcément son rôle, même s'il s'était activé à connecter collecter le nombre requis 16 et pas 20 ni 32, le nombre requis de parrainages et les apportait au siège du Parti Les Démocrates, je crois qu'on lui aurait respectueusement fermé la porte au nez et dit qu'on n'en veut pas. Ces propos du président du Parti Les Démocrates, ces propos plus virulents d'un autre candidat potentiel qui aurait pu être issu des rangs du Parti Les Démocrates, je vous parlez de M. Aïvan, qui avait parlé d'exposer le parrainage, suffisent à convaincre de ce que les responsables de ce parti important de l'opposition n'étaient pas dans l'état d'esprit de se conformer totalement à la réforme du système partisan du code électoral dont ils ont voulu une application à la carte. Malheureusement, ce n'est pas le menu de restaurant où on choisit son entrée et on boude le dessert ou le plat principal. La loi a vocation à être appliquée dans son intégrité, dans son intégralité. Et si vous adhérez à un pan de cette loi, de cette réforme, notamment, par exemple, en allant déposer votre candidature en duo, vous n'êtes plus recevable ou fondé à venir dire que ça se fera sans le parrainage. Donc, il y a un manque de cohérence dans la démarche que nous aurions voulu républicaine de ces candidatures qui ont voulu être reçues sans le parrainage rendus disponibles en quantité et en qualité. À preuve, c'est qu'un autre parti non moins important de l'opposition, je parlais des forces coriées pour un Bénin émergent, ont obtenu sans difficulté ces parrainages et ont rempli les autres conditions, à savoir un duo de candidats, le paiement de la caution et le parrainage requis qu'à eux tous seuls, ils n'auraient pas pu réunir. Donc, il a fallu forcément un apport des partis de la mouvance pour mettre à jour le nombre de parrainages requis et l'obtenu, puisque le duo de candidats dégagés par le parti france coriée pour un Bénin émergent a été retenu par la Commission électorale nationale autonome. Mieux encore, il vous est donné de constater qu'un autre duo régulièrement constitué issu des rangs du parti Les Démocrates a également obtenu le nombre de parrainages requis et dont la candidature a été retenue par la Sénat. Ces deux candidats, je parle de M. Agossa et de M. Corentin, on ne peut discuter que ces deux candidats proviennent bien de cette formation politique Les Démocrates puisqu'ils en ont été exclus. On ne peut être exclus d'un parti si on n'en était pas membre. Et cette décision d'exclusion prise de manière autonome par les dirigeants du parti Les Démocrates est bien la preuve que ces dirigeants sont contre le parrainage puisque ce qui est fondamentalement reproché à ces deux paria exclus c'est d'avoir réussi à obtenir les parrainages requis. Le président de la République a joué sa partition puisque en tant que chef de l'administration il a veillé à ce que l'équitus fiscaux ou l'équitus fiscal soit délivré à tous les candidats qui en ont fait la demande. Il n'y a pas de mystère sur la question. Ceux qui n'étaient pas en règle ont été invités à régulariser leur situation et à pouvoir obtenir ce quittu fiscal qui il y a quelques mois en arrière avait été également brandi comme une arme à la disposition du gouvernement pour bloquer les candidatures. Tous les candidats y compris les plus virulents ont réussi à obtenir leur quittu fiscal. Ce n'est pas anodin de le rappeler. Enfin toujours sur cette question vous vous êtes fait l'écho d'un candidat dont je ne préciserai pas le sexe dont il est apparu que ce candidat a été admis sur la liste électorale permanente informatisée en cours dans notre pays depuis plus de 15 ans maintenant et dont il est apparu que ce candidat qui a occupé de hautes fonctions dans notre pays ne figurait pas sur cette liste et a été admis récemment au mois d'octobre. Vous savez bien que sans la carte LEPI la candidature n'est pas recevable. Ceci a été appliqué lors des élections législatives que j'ai eu le bonheur de connaître et auxquelles j'ai pu participer et sans la carte LEPI beaucoup de candidats y compris des candidats de la mouvance ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas cette pièce. Ça veut dire que ce n'est pas une pièce anodine et que la démarche de régularisation acceptée par les autorités de notre pays est une démarche qui vient corroborer et confirmer la volonté d'un scrutin ouvert transparent et équitable dès lors que les conditions requises par la loi sont remplies. Donc quand on a cet assortiment de mesures qui ont été prises cet assortiment de diligences qui ont été accomplies seuls ceux qui ne veulent pas aller à l'élection parce qu'ils savent certainement qu'ils n'ont pas de projet convaincant ou de projet alternatif à proposer au peuple béninois peuvent venir crier à l'exclusion à la discrimination et à la fermeture ou au verrouillage d'un scrutin qui aura été le plus ouvert possible puisque aujourd'hui sous réserve de la confirmation de la cour constitutionnelle nous aurons une compétition entre le président Patrice Talon qui a été appuyé par l'ensemble des formations politiques de la mouvance il y en a cinq et qui ont sans hésitation porté leur choix sur le candidat Patrice Talon et en face nous aurons deux duos de candidatures issus de l'opposition qui compte le plus de partis puisque l'opposition a dix formations politiques reconnues par les lois de notre république je voudrais à ce stade de mes développements saluer la maturité et la responsabilité d'autres partis de l'opposition qui ne sont pas moins virulents je fais référence par exemple à restaurer l'espoir qui est dans un combat contre ce que fait la mouvance mais qui n'a pas rusé avec le peuple béninois restaurer l'espoir est contre la candidature et la gouvernance du président Patrice Talon est contre les réformes restaurer l'espoir n'a pas présenté une candidature pour rester cohérent et en phase avec sa position d'autres partis de l'opposition également ont adopté cette neutralité parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas beaucoup de chance qu'ils ont très peu de chance d'affronter un candidat qui a un bilan flatteur ils restent dans leur rhétorique politique politicienne mais ils n'ont pas mélangé les genres et fait preuve d'incohérence en allant à une compétition dont ils dénoncent les bases toujours est-il que la preuve est faite que ce scrutin est ouvert sera ouvert et que le gouvernement de la république du Bénin sous l'impulsion de son chef le président Patrice Talon continuera de jouer sa partition et toute sa partition comme le président de la république s'y est engagé à respecter sa parole afin que l'élection du 11 avril 2011 le premier tour du 11 avril 2011 soit un moment de fête de fête de la démocratie soit un scrutin où le peuple béninois qui sait prendre son destin en main confirmera la dynamique amorcée depuis 5 ans et qui produit des résultats tellement éblouissants que les aventuriers en ont perdu la raison c'est le propos qu'il convient sans polémique mais sans état d'âme de tenir avec vous et je me tiens évidemment à votre disposition pour aborder sans tabou les préoccupations qui sont les vôtres sur n'importe quel pan de notre actualité nationale et internationale puisque nous avons pris à témoin cette opinion vous l'opinion nationale l'opinion internationale du choix opéré par les démocrates de ne pas aller à l'élection et toutes les preuves sont réunies avant pendant et après le dépôt de leur candidature incomplète et que la communauté internationale a compris que nous avons fait tout ce que nous avions à faire pour faire la preuve une fois de plus que nous avons organisé des élections qui vont être une fois de plus festives donc à votre disposition pour éclairer davantage si besoin est l'opinion nationale l'opinion internationale toutes vos questions sont recevables merci pour votre aimable et obligeante attention pour votre avis pour votre avis à l'élection pour votre avis et pour votre avis pour votre avis et pour votre avis pour votre avis et pour votre avis pour votre avis pour votre avis pour votre avis et pour votre avis Sous-titrage ST' 501